Encore plus de bruit raconte sous la fin d'un recueil d'entretiens l'histoire de la première critique rock américaine du milieu des années 60 au milieu des années 70 et le livre fait entendre la voix des grands noms de la critique rock américaine et donc le livre parle de la naissance de cette nouvelle presse qui était là la presse magazine rock et bien sûr en parallèle la naissance de la musique rock au même moment qui était donc au milieu des années 60 et et aussi voilà les tout débuts d'écriture de ses auteurs idée maîtresse du livre en fait c'est de 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 voir en quoi la musique a pu être et peut être encore aujourd'hui j'imagine de manière générale un moteur d'écriture il ya un peu de révélation dans le livre parmi d'autres enfin l'une d'elles ce serait de voilà ce que j'ai compris c'est que à travers les récits que m'ont fait les auteurs les témoignages c'est que le la figure de critique rock en fait n'existait pas forcément encore à l'époque en tous les cas c'était pas le terme qu'on employait parce qu'il ne se voyait encore à l'époque ni journaliste ni critique voilà ce qu'ils faisaient c'était écrire sur la musique et c'était plus une passion un hobby un passe temps c'était en aucun cas un travail vraiment rémunéré en tous les cas et et voilà c'était pour exprimer leur amour pour cette musique la presse rock a été pour eux une sorte de banc d'essai une sorte de formation d'initiation à l'écriture et donc ça a été vraiment des années cruciales pour pour leur carrière puisque la plupart sont devenus écrivains mais d'autres quelques-uns comme l'éniquet est toujours le guitariste de patty smith aujourd'hui comme je disais à l'instant de john lando est toujours le producteur de john lando et puis il ya nuelski par exemple est devenu enfin une journaliste femme reconnue dans le milieu donc il s'agit oui il s'agissait de comprendre en quoi on pouvait avoir ce regard rétrospectif sur leur carrière et ce qui a été très peu fait jusqu'à maintenant pour ces auteurs et je crois qu'il ya une analogie qui est très qui parle vraiment d'elle-même qui est donné dans le dans le texte par un des auteurs c'est celle des cahiers du cinéma c'est qu'en fait la presse rock enfin des magazines des revues comme rolling stone ou cream magazine ou encore crodaddy qui est le premier fanzine rock américain qui est très peu connu en france eh bien ils ont été un peu ce que a été les cahiers en france pour le cinéma c'est à dire que c'est ces auteurs qui ont donné à la musique rock une visibilité parce qu'à l'époque voilà on n'avait pas forcément accès aux albums une visibilité ses valeurs son importance et tout cela grâce à des écrits qui avait une certaine envergure enfin c'est à dire que les contributeurs étaient des plumes et donc ça s'inscrit aussi à la fois dans dans ce qu'on appelle aux états unis la grande tradition du journalisme littéraire c'est à dire d'un journalisme qui serait plus que du journalisme qu'aurait qui aurait une ambition d'être d'avoir une certaine forme de littérarité ouais ça on peut dire ça comme ça et donc l'édiqué dit un peu dans le recueil cette formule un peu drôle qui dit voilà ces auteurs comme toshis ou marcus ou guralnik serait les godard et truffaux de la musique comment est né le projet d'écriture donc c'était ça remonte à une maintenant une dizaine d'années quand j'étais étudiante en amérique du nord donc d'abord à montréal et après à new york je menais un travail un travail de recherche sur le même sujet dans le cadre d'une d'une thèse et je me suis dit voilà il ya quelque chose à faire avec avec ces auteurs qui sont qui sont présents et j'espère disponible et voilà pour construire ou recueillir une histoire orale voilà de 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 ce phénomène là qui a été pour moi aussi important que la musique à l'époque ou qui au moins a donné à la musique aussi une grande part une partie de son importance et donc donc voilà c'est comme ça que je me suis lancé là dedans et puis pour être un peu plus précise encore honnêtement je crois que ça remonte vraiment à quand je suis tombé sur la première fois sur les textes de l'estobangs et là je veux dire quelque chose qui voilà qui concerne pas que moi je pense qui concerne plein de lecteurs de banques en france c'est à dire que la première fois où j'ai ouvert les deux volumes de banques traduits en france j'ai été totalement subjugué quoi par une langue une langue nouvelle un sujet un sujet nouveau voilà et puis une aventure qui n'était pas dans ses à travers ses textes qui n'était pas que littéraire ou que musical mais qui était aussi intellectuel quoi et qui racontait une partie de l'histoire de l'amérique voilà pourquoi on peut aimer l'amérique quoi vraiment et et donc de bangz j'en suis arrivée à d'autres traductions en france qu'ont été ma celle d'ahlia avec donc celle de tristram pour bangz et aussi celle d'ahlia pour guralny toshis grêle marcus et voilà de fil en aiguille il y avait déjà ce groupe là d'auteurs et après par exemple c'est toshis qui m'a dit il faut absolument que tu rencontres les niquets parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet c'est comme ça qu'il a commencé il ya annuel ski je les rencontrais grâce à dev marche parce que c'est des marches qui m'a dit s'il ya une auteur femme de cette époque c'est ya une il faut absolument que tu la rencontre donc les choses se sont aussi un peu démultipliées comme ça au fur et à mesure et voilà et puis l'idée de départ c'était quand même de se dire voilà à bangz il y arrive très bien et c'est génial est ce que d'autres l'ont fait est ce que d'autres l'ont fait aussi bien donc c'est comme ça que j'en suis arrivé à découvrir ce groupe d'auteurs et à me rendre compte qu'en fait tous le faisait un peu différemment et que c'était ça vraiment l'intérêt du sujet mais au bout du compte voilà s'est posé la question de qu'est ce que j'en fais de tout ça quelle forme je donne au projet au projet final et donc je me suis dit voilà ce qui surtout partons du contenu et voyons ce qui serait cohérent de faire et et le contenu un peu parler de lui-même c'est à dire que que ce sont voilà que tout ça porterait pas me porter à faire des portraits en fait individuels chapitre par chapitre c'est à dire ne pas enfin séparer les interviews bien qu'elle dialogue énormément ensemble qu'elle parle du même sujet qui parle les uns des autres enfin entre quoi pour voilà rendre vraiment justice à cette ce caractère unique de cette époque quoi où tout le monde pouvait s'exprimer une manière très très différente et ça a donné voilà une une collection de portraits avec des accents plus prononcés par exemple toshis apparaît apparaît pour moi plus comme un poète melzer plus comme un philosophe marcus plus comme un américain ou américaniste guralnik comme un peintre un portraitiste parce que lui il se porte fait des profils des blues man dave marsh qui n'est pas très connu en france est extrêmement important aux états unis à une lecture beaucoup plus politique de la chose et engagé donc ça c'était intéressant goldstein c'était plus une approche journalistique parce qu'il est un des rares à avoir un diplôme de journalisme à colombia dans la bande nikon est l'outsider c'est encore autre chose l'éniqué le musicien bien sûr john lando est le producteur donc celui qui décortique la musique même dans ses critiques donc c'est comme ça que c'est construit enfin que le choix s'est fait de de pas de pas faire un montage des interviews et après est venue l'idée de faire des textes intercalaires pour chaque interview c'est à dire faire une introduction que j'ai choisi à chaque fois de faire très courte où je donnais juste les clés de lecture nécessaires pour comprendre l'interview vraiment par pudeur c'est à dire pour laisser la place aux auteurs voilà laisser découvrir la voie de ces auteurs et après seulement en conclusion je faisais des textes j'ai fait des textes beaucoup plus long où là il s'agissait de décrire la mise en contact avec les auteurs comment s'est déroulée les interviews et ne parler de cela que quand ça pouvait illuminer justement le contenu de l'interview et leur personnalité leur parcours bon il me semble qu'en général on fait souvent l'inverse c'est à dire qu'on dévoile un peu le contexte de l'interview en amont mais volontairement justement j'ai voulu faire l'inverse donc tout ça pour dire que le livre en fait raconte raconte plusieurs histoires il y a l'histoire de la presse il y a l'histoire individuelle de chacun de ses auteurs et puis après j'ai voulu donner un peu de un peu de mon histoire puisque en fait ça a été ça a été aussi une aventure humaine et intellectuelle très très forte